Même en plein mois de juillet et sous de fortes chaleurs, à Aubagne, les ouvriers ne chôment pas pour réaliser la première ligne du tramway. Mise en chantier en février 2013 avec plus de 4 mois de retard, la première partie du tracé sera fonctionnelle mi-2014. Tous les fronts de travaux sont ouverts et tous les secteurs sont en chantier. On profite bien évidemment de cette période estivale et des congés scolaires pour repérer les opérations les plus contraignantes en termes de circulation. Pour éviter les nuisances dès la rentrée scolaire. Ensuite dans la foulée, on démarre la phase 2 qui partira de la gare en passant par la rue La République et jusqu'à la zone des Palus. Ensuite la troisième phase sera la prolongation depuis la piscine Alain-Bernard jusqu'à la peine sur Yvonne. Donc la projection de se connecter avec le futur réseau de transport en commun de Marseille. Ce tramway habillé par les enfants de la commune et accessible à tous bénéficiera aussi de la politique de gratuité des transports spécifique à la communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Étoile depuis 2009. Une mesure qui ne fait pas forcément l'unanimité chez les habitants lorsque l'on sait que le coût de cette première ligne approche les 124 millions d'euros. Maintenant est-ce que ça va être rentable ? Je sais que c'est la question que je pose aux élus. Est-ce que vraiment la population en avait vraiment besoin de ce tramway vu qu'on a déjà les plus de l'agglos gratuits ? Ça va être génial parce que quoi qu'ils soient bien achalandés ici je veux dire, ils ont les bus gratuits, il faut dire ce qu'il y a. Non je pense qu'honnêtement c'est un plus pour les habitants. Je ne pense pas qu'on puisse à un moment ou à un autre prendre mal ce projet dans quel sens ? Dans le sens où les transports sont gratuits quand même sur Aubagne. Vous connaissez beaucoup de villes où on peut prendre le tram et les bus gratuitement, monter comme ça ? Non moi je n'en connais pas beaucoup. Avec le vote de la métropole ex-Marseille-Provence existe un risque de remise à plat des réseaux de transport. Mais à Aubagne on est confiant, la livraison du tram est sur une bonne voie.